On est parti sur une tier liste dédiée à la mid lane basée sur plus de 100 000 parties de data analyse de tier to tier triées par Elo afin de définir si ton champion, où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est dégueulasse ou est-ce qu'il est broken actuellement sur le patch ou alors si t'as pas un champion que tu pourrais jouer pour te mettre très très bien sur League of Legends. On va commencer par des champions qui vont être bronze, gold à peu près. Donc en jungle, ce qui va être vraiment déconseillé et qui est vraiment trash tier, les pires champions sont des champions très mécaniques. Par exemple, Rengar, Nidalee, Lissine et Kindred, c'est des champions qui vont être très squishy mais qui vont se permettre de faire beaucoup de créations de jeu. C'est des champions qui ont besoin de kills pour pouvoir fonctionner et donc c'est des champions qui vont être beaucoup plus forts à très haut Elo, Diamant, Master, Grand Master qu'à plus bas Elo. Souvent les personnes veulent jouer à ce Telo alors que c'est des champions qui vont être mécaniques et qui vont pas pouvoir payer à ce Telo là. Et surtout c'est des champions où tu dois vraiment un plan de jeu et ton équipe doit arriver à suivre ce plan de jeu, ce qui n'est pas du coup le cas à ces Elo. Tu vois, on les voit globalement de partout jusqu'en Emeraude. C'est des champions vraiment grave conseillés et ensuite des champions qui sont un peu trash tier actuellement comme Carthus à l'eau Elo, Silas parce que c'est un pic où tu te fais tuer par ta jungle ou même Vaille et je suis même un peu étonné de voir Vaille parce que le champion s'est fait nerf en factule sur ce patch et donc le champion a moins de valeur que c'est Vaille qui est arrivé à te air et te one shot. Pauvre champion que tu es, d'accord ? Et ensuite quand tu vas monter en Elo ça va être un peu différent, tu vois ça va plutôt être des Volibir, plutôt des Kain qui vont être présents. C'est des champions qui sont pas méta, Kain je pense ça fait très longtemps que vous en avez pas vu, des Volibir Jungle aussi pas du tout, vous avez plutôt vu le champion en top lane et c'est à cause de ça que le champion monte un peu en win rate mais sur ces rôles là les champions sont pas très valables. Ensuite on va voir les champions C tier, excusez-moi, c'est des champions qui vont être un peu moins viables et je vous les déconseille, je dirais même à partir du B tier c'est des champions medium, C tier vraiment déconseillés et ça va être toujours tu vois des champions qui vont être beaucoup de match tier et pas beaucoup de création de jeu comme Elise, un peu Evelynn on peut la mettre dedans, les Carthus bien sûr, les Graves, les Rekside, c'est des champions où ça se joue pas actuellement comme ça à Stello, c'est pas ça qui va te permettre de briller à Stello là c'est plutôt des champions qui sont mal équilibrés ou alors des champions qui vont pouvoir se permettre de combler des problématiques à ces Stello là comme la prise d'objectifs rapide, les Clearing très rapides ou même tout simplement la capacité de 1v9 avec certains champions et tu verras ça par la suite. Tout ce qui est entre Emerald et Gold c'est très similaire d'accord, tu vas avoir de la Evelynn, tu vas avoir de la Elise, tu vas avoir du Graves, du Ekarim, Kindred tu vois qui remonte tout à petit tu vois elle était vraiment mauvaise en Bronze Gold et petit à petit quand tu vas monter le champion va être un peu plus viable, tu vois il y a le pass en 7 tiers, peut-être après j'imagine qu'elle va passer en B tiers etc d'accord, et ça c'est intéressant, Nunu aussi qui va rejoindre l'équipe. Et à plus haut et l'eau tu vois c'était des champions qui restent aussi dans le même coeur, les Carthus, les Graves, les Briards et les Elise, c'est actuellement des champions que je vais fortement déconseiller parce qu'ils sont pas viables, ils sont viables mais ils sont pas viables pour monter ou même pour progresser énormément parce que leur création de jeu et leur potentiel est nerfé à cause de l'équilibrage du jeu, même de la méta. Bon voyons voir maintenant ce qu'il y a en B tiers. Donc là en B tiers tu vas commencer à pouvoir jouer ses champions. On a Belvette qui a deux doigts d'être au A tiers donc je te la conseille fortement si tu veux jouer si tu veux progresser. On a Ivern qui est aussi un très bon champion pour pouvoir progresser. Il était en S A tiers il y a pas si longtemps, il est descendu un peu à cause de la méta mais ça reste un champion où tu peux totalement te permettre de créer du jeu du gold, au bronze, à l'iron, tu peux te permettre de spammer ses champions, tu pourras briller. Et Rektide pour moi elle reste un peu quand même injouable, pareil pour Master Yi, c'est vraiment dans certains games où t'arrives à te feed, où t'arrives à briller ou même des smurfs, en fait c'est plus des champions de smurfs et c'est ça qui monte un peu leur winrate. Et autrement le vrai player qui vont jouer ça à ces ailes-là, ils vont pas forcément arriver à grind et je vous le déconseille. Entrement t'as des champions tu vois qui vont être un peu différents comme les Jarvan qui restent toujours très très forts dans League of Legends pour de la création de jeu. En fait la logique de champion c'est que tu peux te permettre d'engager et quand t'engager c'est très clair visuellement, les champions vont facilement arriver à target la même personne que ce que t'es en train de target, un peu comme ce que Ramus pourrait faire, il touche la personne, c'est très simple à target. Pareil pour Ginzao, tu dashes sur quelqu'un, très simple à target, c'est ce genre de champions qui vont vous permettre de facilement monter en jungle avant d'acquérir toute la connaissance macro de League of Legends afin de pouvoir vous permettre de jouer tous ces autres champions. Et en challenger bien sûr t'as Brand Lilia qui sont très très puissants, mais en fait c'est des champions Brand qui a très peu de mobilité, c'est des champions AP comme Nidalee, comme Shyvana, mais en fait arriver à draft un jungler en AP quand souvent t'as un support et un vie dans l'AP, bah 3 AP ça va te niquer ta draft, t'auras beaucoup trop de ressources AP et souvent ça vous coûte très très cher. Bon partons maintenant au Hattier, d'accord ? Partons maintenant sur du Hattier, les Brando Del Fuego, je t'ai dit mais pas trop à haut et l'eau, tu vas pas trop plus vouloir le prendre à trop 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 haut et l'eau parce que bah c'est classique, les gens savent comment le contrer et surtout malheureusement il a énormément de ban rates donc personne je vais un peu vous le déconseiller, mais ces champions qui vont pouvoir surprendre les ennemis, qui vont permettre de facilement focus quelqu'un, Brand quand tu target quelqu'un c'est très visuel, t'as le passif sur la personne et tu pourras frapper que la première personne, d'accord ? Fiddlestick, pareil, tu vas pouvoir ultime si tu vas chopper des personnes devant et t'auras pas de possibilité comme un malfit de partir trop loin, d'accord ? Briar aussi tu tontes la même personne, Jarvan tu tontes la même personne, Lilia t'as le passif qui arrive sur les personnes, Rammus tu tontes la personne, Udiar tu fonces sur quelqu'un tu frappes que le premier, ça se voit. C'est hyper visuel, c'est hyper parlant, alors qu'il y a beaucoup de champions qui ont malheureusement un peu trop de range à aller follow up, on parle vite fait, c'est pas forcément le cas, mais des Nocturnes qui vont pouvoir avoir une allonge beaucoup trop grande, des Warwick qui vont aussi avoir une allonge un peu trop grande, même si c'est des champions qui sont présents actuellement, mais c'est des champions où souvent, si vous n'avez pas encore une bonne connaissance, si vous n'arrivez pas à prendre en considération vos teammates, ça va être un peu des dingues, d'accord ? Et Warwick est présent là alors qu'il a un peu ce problème, et pourtant il est très puissant, donc c'est parce que le champion n'est pas équilibré, et que si tu veux monter et que t'aimes bien l'explorateur cœur en jungle, arrête de jouer Master Yi, arrête de jouer ce genre de champion, prends plutôt Warwick, ça correspondra à beaucoup plus de choses, d'accord ? Et un très high-low, là on va commencer à tomber sur des champions. Je viens de voir un champion que j'avais totalement oublié, c'est K-Gwen Jungle. Si t'es parti dure longtemps, c'est free win, c'est totalement free win si t'es parti dure longtemps, étant compte qu'il y a beaucoup d'appé jungle, parce que c'est surtout sur du drafting correctement, Echo, Gwen, c'est seulement si ta draft est bien prise et que t'as des picks beaucoup plus situationnels. Et si, ça t'apprend aussi, c'est pick challenger, si le pick est correctement pris, ça va te permettre de faire des dingues. Et ces champions en haut, c'est un pick s'il est correctement pris, il permet de faire des dingues. Mais malheureusement, tu vois, Talon, Kindred, c'est des champions totalement trash tiers si t'es en dessous du platine, parce qu'ils sont tout le temps pris, ils sont pris bêtement, alors que c'est des champions qu'il faut prendre dans certaines conditions, et si ces conditions sont alignées, tu gagneras dans quasiment tous les cas ta partie. On va passer sur une dingue, sur le vestiaire, et on va t'expliquer un peu tout ça. Bon, Shyvana, actuellement, si t'aimes bien faire énormément de dégâts et être assez tanky, c'est le meilleur champion, un des meilleurs champions que tu vas pouvoir voir en tant que jungler. En fait, il faut savoir qu'en tant que jungle, malheureusement, ce qui ne paye pas, ce qui ne fonctionne pas, c'est des jungles trop squishy, d'accord ? Tu ne peux pas te permettre de jouer des Talons, des Kha'Zix, des Brands, c'est quand même une tanky, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, tu ne peux facilement pas payer ton outpost, tu peux facilement te faire punir, alors que des champions qui ont un peu plus de tankiness, les gens vont avoir beaucoup plus de mal à tomber, surtout qu'en moyenne, on va dire une Akali qui va être silver va faire deux fois moins de dégâts qu'une Akali qui est diamant. Donc, en fait, il y a une réelle manque de dégâts quand tu es en dessous du platine, et s'il y a un manque de dégâts, si tu prends un tank, tu es immortel ! Donc ça, c'est broken. On va t'afficher la suite, d'accord ? Et je vais t'expliquer. Nocturne, build, hyper tanky, hyper value, éviscérateur, eclipse et exploit, d'accord ? Trois items qui te donnent des HP ou du shield, concrètement, t'as 3K5 HP avec Nocturne, et donc t'es considéré limite comme un tank. Udyr, pareil, tanky, Warwick tanky, Rek'Sai tanky. Et là, tu viens de dire, bah, Amutanky, tu viens de dire, mais pourquoi il y a Lilia ? Que fait cette Lilia ici, Exit ? Pourquoi Lilia, elle est là ? Et ça, c'est dû à un truc hyper intéressant, c'est le building de Lilia. En fait, l'itemisation de Lilia, ils ont reworked certains items AP, et je pense que c'est le problème que vous allez voir en croisant quelques Aurora. Aurora qui a 3K5 HP à 20 minutes de jeu, t'es en mode, bah, c'est un mage. C'est parce que, bah, Rayleigh, créateur de faille, Liandry, donnent des HP, maintenant. Donc, t'as le value de 2 War Mog avec toi quand t'es full stuff, avec des items AP, et c'est ce qui rend champion tanky, avec de la moussepeed, avec de la régénération et créateur de faille. Et donc, en fait, Lilia est tout aussi tanky que Warwick. Donc, c'est très puissant, et c'est ce qui rend le champion très fort, d'accord ? Donc, Amumu, si tu veux jouer teamfight, des gars ou eux, que t'étais un fan de tank, d'accord ? Si t'aimes bien jouer des auto-attaqueurs, je te présente Udyr, Warwick, Nocturne, ils sont là pour toi. Sinon, si tu préfères un gameplay un peu exotique, qui peut scale très rapidement dans la game, t'as Shyvana actuellement, qui est très, très, très puissante, n'hésite pas à la spammer. Et si tu veux jouer AP, et bah, tout le monde t'as la magnifique Lilia qui est là pour toi, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as plu, à me mettre ton plus beau pouce bleu, et à t'abonner. Pour rappel, on est en live tous les jours, de 9h à 15h, on fait même du coaching gratuit, des tier listes, et même des guides si tu veux progresser dans League of Legends. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. En tout cas, c'était Exit. Sur ce, ciao, ciao !